La psy, elle, elle n'a rien vu. Le monde pourrait s'évanouir, elle ne verrait rien. La professionnelle de la psyché. La psy. M. Gouboul, il dit comme ça, la psy, sur un ton léger, en feignant un air concentré. Il ne s'en lasse pas. Dès qu'il la croise, bonjour, madame la psy. C'est la grande prêtresse de la société laïque. En matière de profondeur humaine, elle s'y connaît. En matière de maladie, d'abandon et de terminus. Elle sait comment éviter les dommages colatéraux, contrôler l'impact de la mort, en canaliser les effets et prévenir la baisse de morale. Voilà le créneau. Tout doit glisser. La psy, c'est de l'enduit universel. Deux en un, elle bouche les trous et lisse la surface. Le produit miracle. Aristote, Pascal, Montaigne et Spinoza, à côté, c'est rien de la gnognote. Et attention, elle est là en permanence, pas en urgence. Problème, l'enduit n'a pas dû prendre sur moi. J'ai un derne trop fragile, la peau pas assez malléable. Le craque. Ému, remet les châtaignes dans sa poche. Avec tendresse. Et mes poussins, là, maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire, mes poussins ? Ils sont bien installés, chacun à sa place. Pas question de changer. Ils sont assis dans le grand salon du rez-de-chaussée, en demi-cercle. Calés sur les larges du canapé, avec un couloir ennoyé. Ou sur leur fauteuil roulant, si le personnel n'a pas eu le temps de les aider dans la manip. Au centre, table basse avec les journaux, qui ne peuvent plus lire. Un bouquet fleuve sur le guéridon. Et puis, immense, tel un trône royal, la télé grand-et-grand. C'est comme ça. C'est systématique. Quand Sophie n'est pas là, on met la télé. Et quand la télé marche, elle marche tellement fort, que ceux qui n'étaient pas encore sourds en l'entrant sont certains de le devenir. C'est normal, c'est comme ça, en maison spécialisée. Ironie triste. Dans le grand salon du rez-de-chaussée, le lieu de vie principal, ils sont bien là, posés comme des objets très mortels. En plus, ils peuvent apercevoir la rue par la porte vitrée. Là, c'est vivant, quoi. Les allées et les venues les occupent. Mais quand même, s'il reste là trop longtemps sans moi, ça l'affiche mal. La directrice ne va pas être contente. S'il y a des visiteurs, ça fait moche trop d'immobilisme. Je suis payé pour mettre du mouvement, pour montrer que tout ça vit, s'amuse et participe. Participe à quoi ? On ne sait pas. Mais participer, c'est un mot-clé pour une bonne évaluation de l'établissement. Il faut que ça participe. Elle limite la directrice, toujours survoltée. Et elle veut que chacun se sente heureux ici. C'est votre travail, il faut que ce soit joyeux. Et à moins de jouer, en allant la revue. Sophie chante et danse, se déchaîne, mélangeant les chansons. Et elle a la voix. Bonjour, bonjour.